Et salut à tous, nous voilà donc pour notre guerre contre le castillan, donc je rappelle la situation un peu préoccupante puisque nous sommes en guerre contre l'axe castillan et pute de l'anglais, ainsi que de l'autre côté le venitien et la prusse, plus mes autres guerres annexes mais bon je m'en fous un peu. Alors j'ai décidé avec moi-même que je vais laisser de côté la prusse qui est quand même assez loin de moi, donc le temps qu'il arrive j'ai encore le temps, et je vais attaquer le venitien rapidement. Alors attaquer le venitien rapidement en fait je me rends compte que ça risque d'être problématique puisque la capitale est Venise et je ne pourrais jamais prendre Venise puisqu'il a 90 bateaux ici. Mais bon on va faire ça, on verra bien, et après on ira sûrement se retourner contre l'espagnol. En attendant j'ai envoyé 10 000 de mes hommes, mes 10 000 hommes ici, je vais les envoyer à Anvers, donc pour la guerre contre je ne sais plus lequel, contre Flandre, là-haut. On va bientôt le finir, ça sera tranquille, et tant mieux. Et là j'envoie donc 20 000 hommes, non 30 000 hommes à Venise. Alors surtout ne pas les faire passer comme ça. Ok, l'idée je m'avertis, c'est moi qui suis en train de me faire défoncer. Mayence est en guerre contre... Putain, qu'est-ce que... Non mais attends. La nation de Danemark demande que vous veniez à son aide dans le conflit qui l'oppose à Suède. Alors je vais tout bonnement l'abandonner, pas te faire foutre hein. Fais-toi défoncer par le Suédois, j'en ai rien à foutre, j'ai autre chose à faire. Donc je suis en guerre aussi contre Mayence maintenant, putain. Ouais, l'une bourme à Mayence, on va s'en... On va voir un petit peu l'état de nos forces contre le Castillan. Ah ouais ! Oh, on va s'en défoncer. Oh putain. Ils sont techniquement plus nombreux que nous. Je pense que je vais augmenter... Je vais me créer encore de la troupe un petit peu. Non, pas des mercenaires, surtout pas des mercenaires, ça coûte trop cher. Pour espérer, on va m'en sortir un petit peu. Pour tenir contre putain, puis qu'ils viennent tous. Hop, hop. Un petit peu de troupe. Voilà. Alors en bas. Ok, le Venitien est là, il a 13 000 hommes. Normalement je devrais l'attaquer, normalement je n'aurai pas trop de malus. Oh bah, il attaque ici, parfait. Ok, le Venitien a attaqué ici. Je vais faire pareil. J'ai dû bloquer sa retraite, il ne va rien comprendre. Sauf si malheureusement, je le chope en 31, donc j'aurai un moins 5 je pense. Non, ça va, je vais le choper à Véron. Qui c'est ? Les troupes d'un pays étranger en Tirol. Oui, bon, c'est bon. Alors, j'attaque le Venitien. Bataille de Huron, oui, ça c'est là où on s'en fout. Qui demande la paix ? Le Sicilien demande la paix. Ouais, pas la meilleure d'épées. Donc là, ici, je suis en train de le défoncer, le Venitien. Ah oui, on est en train de te péter la gueule. Et là-haut, je monte vers envers, même si j'ai déjà le Berry qui fait le siège. Est-ce que je suis en guerre contre qui, là ? Hollande, c'est ici des flancs. Ah oui, Hollande, c'est là-haut. Si je pourrais les défoncer, ce serait pas mal. Bon, alors le Venitien. Ah bah oui, on te pète la gueule, hein. Bon, le Venitien, il est nul à chier. Donc là, on l'a défoncé. Hop, et on va prendre Trévise. On va préoccuper Trévise, Véronne, et si je peux, je vais pouvoir essayer de prendre Roman. Putain, il a déposé 20 000 hommes à Rio de Ouro. Putain, quel con. Bon, bah, j'ai anéanti le Venitien. Oh, bah, il a de la troupe, là, le Venitien. Ouais, le Castillon. Il va par là, le Castillon. Vous, vous allez vous couper en deux. Une partie va venir supporter l'attaque. Oh, il vient là, le Castillon. T'es 9 000 hommes, là. C'est même pas 9 000 hommes, il y a combien d'hommes de l'Aquillé, hein. Non, ça doit être même pas 1 000 hommes, il doit y avoir. Si ? Ah non, hein, merde, il a de la troupe, hein. Il a de la troupette, ce con. Envers, j'ai gagné. Bon, c'est normal, il n'y avait rien. Ok, je gagne à Frioul. Ça se barre à Gordes, on va suivre. Là-haut, donc là, j'ai mes troupes qui sont faits, on va aller en Nollande. Ok, bon, pour le moment, ça va, parce que le mec ne pousse pas. Ok, on l'attaque ici. Je prends moins 5, mais je le défonce. Je ne sais pas ce que vous le... Le Castillon en force, mais il est quand même plutôt balèze. Ah oui, quand même, bon, il me fait mal. Bon, il ne peut pas tenir indéfiniment. Sinon, le Castillon... Oh, putain, il a 60 000 hommes. Ah oui, parce qu'il y a le Porto aussi avec lui. Il est en train de me prendre tout le sud. Bon, je m'en fous, toi qui ne prend pas Crayon, c'est bon. Ah, mais l'archi administratif, c'est pas mal comme régime. Off de paix de Holland. Non, parce que je veux piquer des trucs. Ah, je n'arrive pas à le tuer, si ce que je trouve, il va être super résistant. Ah, t'as raison, va ici. Ah, là, il a pris Giron, ce sort le con. Ah, là, là, putain, il commence à prendre mes trucs. Il faut vite que je finisse mes guerres. Dans le sud. Ah, ben, le Hollandeur est en train de le bouffer. Bataille de Trévis, on l'a fini à Trévis, c'est bien. Alors, hop, comment ça avance les sièges ? Ça avance bien. Envers, j'ai gagné. Parce que je suis le chef, en fait, de la Hollande. Flandre, moi, Flandre, je te prendrais bien. Ah, non, il est vassal, en fait. Ah, ben, ça ne sert à rien. Sauf si je demande aux Hollandais qu'il me file Flandre. Forcer la vassalisation, il ne voudrait pas. Bon, ça ne me plaît pas, il n'y a rien qui m'intéresse. On va le laisser avancer, lui. Putain, le Porto, surtout-là, je me souviendrai de toi, mon gars. Filme-moi la Navort, toi. Non, il ne veut pas. Alors, off de P de Hollande, je m'en fous. Off de P du Lunebourg. Ah, Lunebourg, il faut le battre. Je ne sais pas, l'anglais était censé te... Oh, si, l'anglais, il se bat. Regardez, l'anglais se bat, attention. Oh, l'anglais, il est arrivé à massacrer 4 mecs. Bien joué, franchement, l'anglais, balèze. Tu me fais l'air, ça, toi? Tu ne veux pas, le Vénitien? Oh, le coup, il n'a pas mis de bateau. Je vais te prendre de Venise, dans ce cas. Oh, ça va être rapide. Moi, j'ai encore le Bavaro avec moi. N'oubliez pas, je ne suis pas tout seul contre eux. Ils ont perdu cette province. Oh, si tu veux. Oh, ça se révolte au Cap Vert. Oh, rien à foutre. Oh, clairement, rien à battre. Le siège de Sienne, ok. Le Sien après Sienne. Je me branle, je me branle, mais rien à l'eau. Ah, il faut que je récupère Ghand, moi. Récupère-moi, Ghand. Oh, non, on paye contre le Unemour, je n'avais pas eu. Ok, en fait, c'est le Vénitien qui fait popper des révoltes chez moi, espèce de sort de con. On est un peu trop, là, tu ne comprends pas le Bavaroire. Putain, quel con. Moi, je perds de la main de power, comme ça. Ok, donc. Le Hollandais. Il faut que je prenne en verre, merde. Je peux lui piquer en verre, ce serait bien. J'ai perdu, merde, en Flandre. Ah oui, merde, c'est mes ennemis, ça. On n'arrive pas à le prendre en verre, ou quoi ? 50%, moi, ça va bientôt lâcher. Ah, mais arrête de jouer. Oh, putain, le nombre de troupes qu'il a. Oh, non, 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 rapidement, j'irai défoncer le portugais, ici. Ça se trouve, il n'a que 13 000 hommes, le portugais, tellement il est faible. Je vous rappelle, c'est la pute de l'anglais, hein. S'il n'y a pas l'anglais, il est perdu. Il a un malus. S'il n'y a pas l'anglais, il a un malus. Voyons un petit peu, là-haut, comment ça se goupille. Dans le Delaware, ok. Manhattan, je l'ai pris. Ah ouais, je voulais le choper, ici, mais je n'ai pas opus, parce qu'il a mis des bateaux. On va prendre Poetan. Je gagne pas mal d'argent, allez, Pamlico. Ça m'en fera trois en même temps, ça passe trois en même temps. Je n'en ai pas quatre, ça commence à être chaud. On est en train de prendre mon pays, la bande de cons, il faut se bouger. Les alliés. Vous êtes tous morts, merde. Alors, envers, ça va passer très vite, ça commence à passer très vite, ça va être mort. Ah voilà, j'ai pris envers. Je vais pouvoir au moins finir cette guerre à la con. Putain, quelle guerre de merde, en fait, c'était qui qui était attaqué ? Je ne sais même pas qui était attaqué dans cette guerre. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans cette guerre. Tu me lâches, envers ? Oh, 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 super riche, envers. En plus, il y a le centre de commerce, là, je fais, mais... Une de ces affaires, je ne vous le dis pas. Gardez-moi ça, comment c'est super riche ! Il y a le centre d'envers ! Il va être à moi, maintenant. Bon, alors, chez tous nos diplomates, tous nos marchands, pardon. Ok, là, on va en faire la recontre-reconquista. Je pense que je vais me servir un otaké là-dessus. Hop ! Allez, j'ai 15 000 hommes. 17 000 hommes. Il faut que je finisse quand même le... Par contre, le Prussien, il n'a pas l'air de venir. Ça me surprend. Ah, il est en guerre avec la horde d'or. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Hongrois, il sert. Ça y est, le Hongrois, il a compris que la horde d'or est super faible. Regardez ça ! Technologie militaire 6, le Hongrois is gone. Le Hongrois, le Prusse, le Novgorod. La Muscovie n'existe pas ? Non, c'est le Novgorod qui a pris l'ascendant. Donc ça, la Hongrie, il n'est pas trop mal. Ok, donc j'ai pris Trévise. On va pouvoir commencer à contenir l'espagnol là-haut. Bon, le Bavaro a pris le 31, ici. Et nous, on va tenter de prendre Benize, 25%. Il y a quand même pas mal de troupes. Il est assez monstrueux, le Castillon, il me fait un peu peur. Attends, il va où il se con. On est guéri. Ok. On va regrouper nos armées, et on va foncer. Je perds combien maintenant ? 0,95 ? J'ai eu une ambassade. Oh, je suis le même avec l'ambassade. C'est plus cher. Ah ! Je suis en train de tout récupérer, l'autre singe. Le score de guerre doit être en sa faveur. Ah non, c'est moi. En faveur, surtout parce que je contrôle la province qu'il veut et qu'il n'a pas. Attends, c'est... Ah, il y a le Castillon, là, attends, or. Reste ici, toi. Il te pétait la gueule, le Castillon, je n'ai pas vu qu'il était là. Il attend sûrement pour m'attaquer. Allez, prends Venise. Putain, 25%. Est-ce que je peux virer Venise de la guerre, sinon ? En prenant Véron, parce que moi, je vais prendre Véron. Moi, je ne crache pas dessus, c'est mes ambitions italiennes. Ouais, 25 contre 20. Même pas contre 17. Ça devrait passer... Oh, putain, les nobles se rebellent. En Savoie, putain. Rebelle-toi là où ça pète, c'est pas chez moi. Alors, on va voir ce qu'il vaut. On peut voir l'indicateur de morale ? Non, mais en tout cas, je le pète. Oh, il a fait des mauvais jets de nez. Là, le pauvre espagnol, là, tu vas prendre la piquette de ta vie. Tiens, ça se gouffre. Jamais de mettre trop en plus, tant pis. Ça, on l'a battu. Il se barre sur Fer... Ah, je n'ai pas l'accès pour Ferrar. Merde. Tu me files l'accès militaire ? Oh, putain. Ouais, bah oui, il ne veut pas, tu sais. Et si je lui déclare la guerre ? Ça serait peut-être pas la meilleure des idées. On va retourner là-haut. Tant pis. Tant pis s'il passe là. Comme je n'ai pas l'accès à Ferrar, il se cache à Ferrar. C'est pas con. C'est une bonne idée. Il a un peu dégarni, là-haut. Regardez combien il a de trous. Ouais, il faut vite que je le finisse ici. Que je puisse contre-attaquer. Assez rapidement. Ah là, on a pris Venise. Alors. L'idéal serait maintenant de faire dégager Venise de cette guerre. Il accepterait pour une paix blanche. Moi, j'aimerais bien quand même lui piquer un petit truc. Oh, putain, le Prussien, il est là. Je n'avais pas revu. Merde. Le Prussien, il est ici. 28 000 heures. Le Prussien, c'est une bête de guerre, je l'ai déjà dit. Je ne peux pas aller. Bon, de toute façon, nous laissons tomber. Si je vois que le Venisien fait chier, je le dégage de la guerre comme ça. Mais en attendant... On va attendre un peu. On va temporiser. Écoutez. Ah, putain, il me bloque. Ah, il me bloque. Le Venisien me bloque, vous voyez. Il me demande la paix blanche. Moi, j'aimerais plus qu'une paix blanche. Je vais attaquer le Porto, ici. Parce qu'il n'aura pas le temps d'envahir ses renforts. Pardon. Oh, c'est le bavard roi qui disait qu'on aurait pris Venise, quoi. Je ne fais pas au chien. Ouh, le Venisien, il arrive avec ses 27 000 hommes. Allez, c'est bon, vas-y, je fais la paix. On va virer le Venisien de la guerre. Ah, il accepterait. Oh, parfait. Puis je prends Véron. C'est merci pour Véron, mon gars. Allez, dégage. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors. Allez, on va attaquer le Languedoc rapidement. On va faire arme avertie. Putain, je tremble. En fait, le bavard va m'aider. Il a 20 000 hommes et j'ai vu qu'il en avait 19 000 là. Oh, oui, Bortoëlle, Portoos. Il n'y a pas l'anglais, vite, sauve-toi. Sans l'anglais, tu n'es rien. Ah, il se cache. Il va se cacher près du... Oh, merde, mon allié, il va se redéfoncer là-haut. Ah, je n'ai pas le temps de te sauver aussi. Allez, allez, allez. Le monomotapas, vache. C'est un peu loin, ça. Allez, hop, on attaque. Le Portoos. Elle attaque, elle attaque, elle attaque. Tic, 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 tic. Allez, Portoos de merde. Tiens, tu as perdu toutes tes troupes, le Portoos. Allez, on poursuit. Ah, le Croate me lâche. Mais en même temps, il se fait défoncer par le Prussien. Je ne vais pas lui dire non, mon ami. Ah oui, Bortoëlle, on va aider. Malheureusement, c'est mal coordonné. Ah, le Prussien. Ah, ça y est, là, je le chope. Ah, j'ai un moins un, par contre, fait chier. Bon, on arrive à 63 contre 19. Allez, allez, les gauches. Tu perds tes troupes par paquet de mille. Il faut que j'aille aider le Bavarois en haut. Ok. Est-ce qu'il se sauve quelque part ? Il se barre dans la bourre. Ok, on voyait 15 000 hommes ici. Là, je vais essayer d'aider le Bavarois si je peux. L'autre Bavarois, celui-ci. Non. Ah, il a perdu. Ah, merde. Je me suis fait avoir. J'ai moins de troupes. Oh, je l'ai battu. Ok, ici, on va attaquer. Ah non, c'est mon allié, là-haut. C'est mon allié, en fait, c'est l'armagnac. Parce qu'il y a un peu le même blason que le Castillan. Mais c'est l'armagnac. Est-ce que je vais tenir ? Oh, je vais tenir, c'est bon. Je vais tenir et je vais contre-attaquer. Allez, dégage, l'Espagnol de merde. Ok, on l'a bien repoussé, l'Espagnol, là, c'est bien. On croit qu'il y avait le Bavarois, quoi. Mon encombre entallié m'a bien servi. On va laisser un peu de troupes ici. Il faut quand même que je récupère mes forces. Il faut que je fasse gaffe que le Prussien n'attaque pas le Bavarois. C'est un peu ma peur, du coup, il me lâche. Ok, on va rester au Bern ici. Oh, quoique non, je prends trop cher. Je vais lancer l'assaut ici. Oh, ils sont 300, ça aurait dû passer. Non, ça ne passe pas, malheureusement. Ah, si, ça a passé. Ok, donc, on récupère un petit peu notre pays. Avant de passer à l'attaque. Putain, c'est quoi, ça ? Bon, ça se passe plutôt pas mal. Ici, j'attaque et je lui mets une de ses misères, cette espèce de mongole. La star augmente. Ok, on va poursuivre ici. Ok, ici, on fait le siège. Ah là là, par contre, le Prussien, il est là-haut. Il a ses 30 000 hommes. Il n'a peut-être que 30 000 hommes, vous m'irez. Ok, là, je le pète. Juste mettre un pause vite fait. Je vais juste dépenser mes magistrats. Hop, hop, hop. Bon, ça se passe plutôt bien, finalement. Principalement parce que j'ai explosé rapidement le Venitien, comme prévu. Et que le Prussien a un peu de mal à venir. Et je fais le siège un peu partout avec mes alliés. Attends, mais toi, t'es pour mon allié, t'es une putain de question. On va augmenter un petit peu la vitesse, là, comme je gère un petit peu. Ok, là, je le prends, je le défonce. Ok, je l'ai même massacré. Ok, on va attaquer au labours l'Espagnol. Le question a des problèmes, je pense. Il ne peut pas former l'Espagne, parce que si vous jouez question, vous pouvez former l'Espagne. Mais il ne peut pas le former, parce que, à mon avis, j'ai chopé Pyrénée ou Géronne. C'est l'un des deux qui lui faut. Ok, on va essayer de le finir en avant. Ok, on reprend largement l'ascendant, là, c'est bien. Ça fait plaisir. Ah, putain, il a pris Véronne. C'est ça, en plus, qu'il me fallait. Oh, il a 50 000 hommes. On va attaquer l'Espagnol vraiment dans son cœur. Non, c'est Brescia qui veut. Dans son cœur, directement, pour l'empêcher de... En attendant que le Prussien arrive, c'est ça. Voilà ce que je voulais dire. Oh, viens là, toi. Ah, j'ai pas de chef, merde. Oh. Bon, attendons, ça ralentit un peu mon économie. Moi, c'est pas bien grave. Pour le moment, j'attaque Barcelone. C'est riche, si je peux le prendre. Ok, j'ai pris Aragon. On va le prendre à Madrid. Malheureusement, elle est en train de se reformer, cette espèce de con. La Burgos, comment ça marche ? 0%. Ok, bon, on va. On va temporiser encore. Par contre, j'ai repris mon pays. En tout cas, ça, c'est pas mal. Par contre, s'il est en train de se reformer, il va attaquer au bout d'un moment. Faut pas arriver. J'aimerais faire rapidement les sièges. Ah, c'est y, il m'a pris Brescia. Donc, j'ai dû avoir un score négatif. Parce qu'il a Brescia. Je vais voir si je peux pas virer le Portos ou l'autre. Non, le Portugal, il veut se battre. France, c'est le Argon ? Je ne sais pas où c'est. Attends, il est Vassal ? Oh, non, il est en union personnelle. Le Portugais a ton union personnelle avec le Castile. Donc, il ne se rendra jamais. Ah, tu es donc la pute de l'espagnol. De Portos. Ok, j'ai pris Barcelone. Cette ville de merde. Oh, putain, je déteste Barcelone. C'est vraiment une ville de merde. J'aime pas les espagnols aussi, il faut dire. C'est pas que tu me feras pas une paie de l'anche. Oh, il a repris son putain de siège pourri. Il a Ragon. Ah, Mali a fait la paie. Battard. Il m'attaque ici. J'ai pas le temps de faire les sièges. Ah, ça va. Je peux pas séparer mes armées, il y a trop de troupes pour que je puisse séparer mes armées. Oh, il s'est bien tué-moi mes rebeldes. Abrutieux. J'ai encore une grosse manpower, donc je peux encore faire la guerre pendant un bon moment. 30 000 hommes, il y a... Je peux foncer. Ah, attends, le Prussien veut faire une paie. Je sais que ce ne sera pas une bonne paie pour moi. On va l'attaquer au labour, l'Espagnol. France aidera Oseille. C'est quoi Oselle ? Non. Oh, mon allié s'est fait défoncer. Il y a ce qui de notre côté ? Ah, le Danois. Tu sais, moi je te le file le Danois si tu veux. Tu veux le Danois ou le Portu ? Ah oui, il l'a pris là. Oh, attends, attends, attends. Moi je te file ça, mec. Si tu l'es eu, tu les prends. Cremon, Véron. Ouais, vas-y, prends ça. Non, le Prussien ne veut pas. Ça, c'est une bonne technique. Vous filez les... Si vous en avez ras le cul, vous filez les... Les provinces de votre allié. Pourquoi tu passes par là ? Je t'ai mis de passer par là, abruti. Putain, il a repris le labour. Il prend les sièges rapidement. Tellement rapidement. Armagnac, c'est mon allié. Ok, ça va produire du tabac. Merveilleux. Ouais, ouais, file-moi tout ça. Allez, tiens, 48 compte 18. Un à foutre. Le Hénon m'a averti. Putain, je tremble. Allez, hop, t'as perdu toutes tes troupes, là, espèce de con. Faut que j'attente de récupérer mon moral et je repartirai à l'attaque. Je peux repousser le Prussien. Faut que je réfléchisse. Le Prussien me fait chiant, en fait. Prussien. Je t'ai dit, je t'offre ça. Tu veux ça ? Je défile un peu dehors. Non, il veut pas. Tant pis. Tant pis, le Prussien, j'ai envie de péter la gueule. Ah, merde, le Danoé, ici. Le Danoé, il a baissé son froc. Espèce de blaireau, quoi. De toute façon, t'es plus mon allié, tant mieux. Ah, j'ai perdu Valence. L'Holstein, on est dans la guerre. Le Portugais, c'est bon, riz. Il a essayé ce pagnol se faire défoncer. Ok. Allez, bim. Ciao. Tu as encore de perdre une armée, gros con. Il est chiant, il a quand même du moral, le Castillon. J'en chier à le tuer. Allez, bim. Ciao pour tes troupes. Alors, on va péter la gueule au Portugais. Et je pense qu'on va aller... Ah, si le Bavar a fait la paix, quand même, je suis quand même dans la merde. Faut pas se mentir. Je vais aller essayer de défoncer le Prussien, là-haut. Leur petit groupe, là-haut, je vais leur péter la gueule. Parce qu'on sait me faire chier. Leur connerie, c'est bon. Le Portus. Ouais, parce que là-haut, il commence à me casser les couilles. C'est où j'avais des bateaux, là ? Je me fais défoncer. Ah, ici. Je dois avoir des bateaux quelque part. Ah, mais bouge, toi. Attaque là-haut. Allez, dégage, dégage, dégage. Je crois qu'en plus, j'avais un meilleur général que ça. Ouais, lui, il est bon, là. Il y a 4 de choc. Non, reste là, toi. Castillon de merde, regarde, il y a Castillon, ce que je fous à ton armée de blaireaux. Tiens, puis ta petite armée, là-haut. Oh, avec mon général 4 de choc. Ah, merde, je bouffe moins 4, par contre. Il n'a plus de morale, il faut que je le défonce. Allez, dégage. Il faut les attaquer quand ils n'ont plus de morale. Dès qu'ils n'ont plus de morale, ils peuvent rien faire. Quoique, le Prussien. Voilà, c'est le Prussien, on va le défoncer. On poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit le Prussien. Il faut lui faire comprendre qui est le patron. Allez, le Prussien. Oh, miam, miam, on vient de détruire toute ton armée. Merde, merde, merde. On va l'aider. De l'autre côté, comment ça se passe ? Ah, il reprend tout, putain, chier. Je ne peux pas le sauver, aussi. Je le tiens, quand même. C'est ça, l'idée, c'est qu'on le tient. Je n'ai pas assez d'allié pour le finir, vous comprenez. Je ne peux pas lui infliger une grosse défaite, c'est ça le problème. Non, le Prussien ne veut pas faire la paix. Pourtant, je ne l'ai renvoie rien. Oh, putain, puis ils me font chier. Oh, là, là. Autriche, arrêté de Brunswick. Super. Ça, c'est génial. Juste pour me faire chier. Pardon, j'ai des offres de paix. Olsteine. Non. Non. Il veut toujours se battre, lui. Toup. Ok. On y retourne. Hop, 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 hop. Cette guerre est très longue, quand même. On va diviser de moitié pour prendre le plus de siège possible. Sinon, mon or, tiens, c'est ça que je suis content. Par contre, ma manpower descend tellement. On va essayer de tout reprendre rapidement. Tu sais quoi, j'attaque. Il y a une brèche dans les murs. Quand il y a une brèche dans les murs, vous ne vous faites pas chier, vous attaquez. Surtout avec 22 000 hommes, comme ça. Allez, on va repousser. Le siège a la reprise Barcelone. Moi, je m'en doute. François, c'est à Oldenbourg. Il faut dire que je m'en veux les... Attends, Oldenbourg. Oldenbourg. Pourquoi il veut l'Holdenbourg? Je cherche avec la flèche, comme je vous l'avais montré. Ici. C'est à qui l'Holdenbourg? Oh, bah oui. Tu veux l'Holdenbourg? Vas-y, prends-le. Je m'en fous. Allez, on dégage le Prussien, il prend l'Holdenbourg. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pour mon allié, tu sais. Ça doit être l'allié du Bavarois. Vas-y, Borto. Du coup, comme ça, tout est libéré. Je peux les envoyer directement au combat. Parfait. C'est parfait, tout ça. Bon, alors maintenant, l'Espagnol, je crois que t'es dans la merde. L'Espagnol et le Portos. Je vais venir vous défoncer. Non, c'est bien démerdé. Comme vous avez vu, j'ai fait ce que je voulais faire, et ça a bien marché. C'est-à-dire, éliminer les alliés de l'Espagnol, plutôt que de l'attaquer lui-même. Parce qu'il fallait faire un jeu de chaises à bascule. Ouais, pas de souci. Un jeu de chaises à bascule, puisqu'il fallait quand même contenir le Castillon. Je pouvais lui piquer Barcelone, ce serait bien en plus. Ah, putain, je me suis bouffé moins, c'est vrai qu'ici. Il y a quand même 40 000 hommes, l'Espagnol. C'est pas un petit bébé. Moi, malheureusement, je n'ai plus que le Bavaro à la Comalie en ce moment. C'est un petit peu limite. Non, il faut que je prenne des territoires, là. Heureusement, aucune brèche. Yama-C, c'est où ça ? Ah oui. Ouais, file-moi l'argent, là, les 800 du cas. Non, ça me ralentit, en ma colonisation. Non, mais qu'on quitte. Mais bon. Ils sont où, c'est des troupes au Castillon, là ? Je l'avais juste marré. Oh merde ! J'ai des problèmes de rebelle, là, oh merde. Il va falloir vite que j'aille les défoncer. Tant pis, on m'envoyait 10 000 hommes, là-haut. Parce que malheureusement, je ne peux pas les laisser passer, les rebelles, comme ça. Oh, attends. Ah, mais non, annulé. On va aller ici à Giron. Ah putain, il m'a repris le Roussillon. Ah, c'est des forts niveaux 2, c'est aussi pour ça que je ne passe pas. Moi, j'ai que des forts niveaux, hein. Oui, bête-toi contre des rebelles, miam, miam. Ah, j'en chie, quand même. J'ai pas assez d'alliés, pas assez de troupes pour... Bah, pour suivre, hein. Il a beaucoup plus de troupes. Il n'a qu'un front à gérer, moi. Il faut que je me balade un petit peu. Il faut que je mette de la troupe là-haut. Ouais, là, faut vraiment que j'en envoie là-haut. Oh, bâton ! Ouais, tant pis. Ah, merde, bâtard. Il m'a pris par surprise en essayant de tuer les troupes portugaises. Oh, je gagne, quand même. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il va le choper ? Oh oui, je vais choper ces 20 000 hommes, là. Ah putain, plus ça se révèle de partout. De toute façon, plus le temps passe et plus je vais prendre... Je vais avoir des problèmes. Non, je ne vais pas recréer de la troupe. Il ne faut pas abuser. Ah, j'ai pris Aragon. Moi, j'ai envoyé ces deux troupes, finalement, pour me débarrasser de mes rebelles, parce qu'avant que ça se rebelle vraiment et qu'ils récupèrent les territoires. Ouais, là, j'ai 2000 hommes. Ouais. Putain, je n'arrive pas à le tuer. Il fait chier, il fait chier. Vous voyez, directement, l'aragonais, enfin, le portugais, il est revenu. Il faut que je fasse la paix avec le castillan, parce que tôt ou tard, je ne tiendrai plus. Oh, je n'ai plus que 14 000 en manpower, vous avez vu ? J'étais à 100 000. Là, je ne peux même plus faire de guerre, quasiment. On s'est vraiment saigné, tous les deux. Il faut que je fasse la paix, là. Il n'y a pas... Je ne pourrais pas tenir la guerre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh, je me bouffe moins 4. Sérieux ? Ouais, dévoche, toi. Ok, donc, j'envoie mes troupes, là-haut. Voilà, une guerre qui va bien m'affaiblir, il ne faut pas se mentir. Je vais tenter, en fait, de juste... Oh, merde, il y a de la troupe, là. De juste tenir mon camp, et ne pas chercher à aller plus loin, je ne sais quoi. Et puis, l'autant cul d'Autrichien qui m'envoie des rebelles. Voilà, parfait. Toi, tu viens de te tuer sur mes troupes. J'envoie l'assaut, parce que là, il n'y a pas grand-chose à prendre. Sur envers, je vais envoyer l'assaut. Oh, non, 2000, merde. Fort niveau 2. Ok, je vais prendre ça, je vais diviser le moitié, et on va essayer de prendre deux par deux. En fait, dès qu'il me fait une paix blanche, moi, je la prends, hein. Castillon, la paix blanche, quand tu veux. Oh, tu me files Barcelone. File moi Barcelone. Ah, putain, j'étais rebelle, là-haut aussi. Merde. Ok, on a pris Flandre, là-haut. Aragon, il a repris Aragon, cette espèce de connore. Il a fait des troupes à l'infini, et moi, je ne peux plus suivre. Là, malheureusement, mes troupes, elles ne se remettront plus. Ah, putain, ça se révole de partout. Il me faut la paix, là, putain. La paix, monseigneur. Ah, merde, le bâtor. Ah, j'ai gagné. Ok, on va essayer de juste virer au moins l'espagnol d'ici. Ah, ça va, j'ai pris en vert. Parfait, on va descendre, on va essayer de le revirer. Oh, je vais me faire ouvrir. Non, ça va. Putain, c'était limite. Et il fait quoi, le bavarois, il est où ? Il est en paix ? Oh, je crois qu'il a fait la paix, le bavarois. Oh, il peut me faire ouvrir comme ça. Oh, bordel, je me fais défoncer. Il a fait la paix, le bavarois, putain. Non. Oh, il a fait la paix, putain. Oh, je suis dans la merde. Qui, qui m'a déclaré la guerre ? Oh, les shiruquis. Wow. Merde, j'ai cru que je devais être en emblée, excusez-moi. Quel con. Ah, putain, les shiruquis m'attaquent. Ah, mon roi est mort. Mon nouveau roi est encore plus pourri. Ok, là, il me faut la paix blanche, je pense que ça craint. Une paix blanche. La paix. Oh, putain, je suis tellement dans la merde. Euh, ouais. Ah, j'ai encore mon armée royale, là-haut. 5000 hommes, ça devrait être assez pour battre les shiruquis. Oh, là, elle me fait... Cette paix me fait tellement mal. Cette guerre, pendant, me fait tellement mal. Tu sais, moi, je reste sur mes positions, moi. Ah, le cric m'a attaqué, aussi. Ah, merde. Oh, là, là. Tout le monde en a me faire. Ah, j'ai pris la Provence. Bon, bah, ok, j'ai pris la Provence. On va lancer là, sous-ici, en vitesse. Oh, oui, paix blanche, vas-y, prends-lui. Prends-lui, paix blanche de merde. Ok, on va attaquer ici. Le Castillon, il est seul. Je suis à 32 minutes. Du coup, il m'attaque. Ok, ok, je le poutre, je le défonce. Allez, dégage. Pé blanche ? Ah, non. Il y a toujours pas de pé blanche. Putain, je viens de t'ouvrir, bordel. Ah, en fait, ouais, le Huron s'est dû se libérer, c'est ça. Ah, putain, ouais, allez, vas-y, c'est bon. Ouais, le Huron s'est libéré, en fait. Parce que j'ai pas été assez vite. Ouais, mais j'ai pas de troupe pour me battre, putain, c'est tellement la dèche. J'ai une paix blanche, putain de Castillon. J'ai pas de troupe. J'ai plus de troupe. Il faut que je batte mes rebelles, c'est ça le problème, aussi. Ah, je vais me battre. Ah, putain, non, ils m'ont défoncé. Je crois que je vais lâcher les territoires à l'espagnol. Parce que là, de toute façon... Pourtant, il ne possède pas bréchiens, je maintiens. Bon, bah écoutez, il était trop nombreux, je pouvais pas... Je pouvais malheureusement pas le battre. Ouais, le Bavara m'a abandonné un peu, malheureusement. Oh, putain, l'Autriche a me déclare la guerre. Bon. Bah, comment vous dire... Je suis dans la merde. Je vais lui offrir un tribu. Je lui offre les Pyrénées. Tu offres de l'argent. Tu veux quoi ? Oh, je suis tellement dans la merde. Alors, comme vous en doutez, je ne peux pas affronter deux ennemis en même temps. L'Autrichien et le Castillan. Et de toute façon, mon pays est à gelou depuis cette bataille contre le Castillan. Je ne peux pas renforcer mes troupes. La moitié de mon pays est occupé. Je me suis retrouvé dans deux guerres. Ils vont me demander énormément de choses en termes de territoire. Donc, je décide de stopper la partie ici. De toute façon, je pense que vous avez vu un très bon aperçu du jeu. Alors, techniquement, je pourrais encore m'en sortir. Prêtement, l'Autrichien va me bouffer ça, ça. Le Castillan, ça. Mais bon, après, je pourrais la refaire, mais continuer. Mais autant arrêter là. Vous avez vu une grosse guerre et quasiment une belle défaite de ma part. Je l'ai bien mérité. Je paye mes erreurs. Je paye mes erreurs. Là, il ne faut pas rêver. Ma première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'allier à quelqu'un d'assez puissant pour contrebalancer l'Autrichien ou le Castillan. J'aurais dû en fait m'allier soit l'Autrichien soit le Castillan et pas m'en faire deux ennemis, voire trois ennemis avec l'Anglais. Là, vous vous rendez compte que je ne me suis entouré que d'ennemis et que c'était le Bavaroa. Tout le monde me déteste autour. L'autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mal utilisé mon argent. Aujourd'hui, j'ai recruté plus de soldats et partir en guerre directe. Mais je pensais que cette guerre n'allait pas me coûter la partie. Je pensais que je pourrais m'en sortir. Une autre erreur que j'ai faite, c'est mes multiples allers-retours contre le Castillan. En fait, je suis passé par les Pyrénées. En fait, les Pyrénées m'apportent trop d'attrition. J'ai perdu des hommes juste en fait parce qu'ils crevaient dans les montagnes. Mais là, concrètement, je suis à genoux. Mon pays est à genoux. On va stopper là, de toute façon. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vais faire une nouvelle partie, bien sûr. Alors, à votre choix. Écoutez, si vous voulez que je joue directement sur Europe A4 ou continuer sur Europe A3, dites-le-moi dans les commentaires. Écoutez, vous êtes deux à regarder les vidéos. Alors, suffit que vous me dites que je veux faire ça, vous êtes sûr que j'allais les suivre. Deux à regarder mes vidéos, putain. Alors, idéalement, je vais revenir plutôt là. Si vous voulez que je joue, concrètement, si je jouais à Europe A4, je vais prendre la France. Parce que je veux voir l'impact des nouvelles missions, ce que ça va me donner en mission puis vous montrer le jeu. Si on fait un Europe A3, le mieux serait soit de vous montrer le bourguignon, parce que le bourguignon, on a pas mal de quêtes pour bouffer un petit peu partout. On pourrait après devenir Saint-Empereur. L'Autrichien, pour être Saint-Empereur, va faire passer les réformes et former le Saint-Empereur ou l'Ottoman, pour aller brouiner un peu n'importe où. Ce seraient les meilleurs choix à faire. Parce que bon, l'anglais, ça risque d'être rapide, parce que déjà, je vais me faire défoncer par le français. Le castillan, bon, les choix de jeu, après, sont assez limites avec le castillan. Mais si je prends le bourguignon ou l'autrichien, vous êtes sûr que je vais voir me taper le gros français dans la gueule. Parce que le français, l'IA du français, elle est énorme. Donc, il y a votre choix. Et si, à Europe A4, je jouerai avec le français, pour voir un petit peu comment ça se déroule. En tout cas, vous avez eu un aperçu du jeu, au moins un bon aperçu, de mes erreurs et de mes victoires. Pourtant, la partie a bien débuté. Je chopais la Bretagne en vassal, très rapidement, pardon. Mais vous voyez que le système de vassal, ça va un temps. Au bout d'un moment, on en a arrêté où, là, à peu près ? 1540 ? Ouais, 100 ans après, ça commence à devenir... 150 ans après. Ça commence à devenir un petit peu useless. Mais bon, j'ai pris une sacrée branlée. Mais j'ai payé mes erreurs, j'ai payé mes choix, mes choix offensifs. Je crois que, quand même, mon attaque, mon objectif d'aller attaquer les alliés était bon. Après, bon, contre le Castillan, vous voyez que je peinais, puis après, le Bavarois m'a abandonné, mais je peux comprendre qu'il m'abandonne. Voilà, donc c'était jeu 0 sur repas 3. Donc, dites-moi, si vous voulez, est-ce que je continue sur repas 3 ou sur repas 4 ? De toute façon, je vais faire un des deux. Je vous dis à la prochaine et puis, vive la France, messieurs ! Aba l'espagnol ! L'espagnol, je te déteste, je te fous que c'est la gueule ! A la prochaine, salut !